Salut ma pote, salut mon pote, aujourd'hui on va parler de l'entorse de chevilles. On va voir une vidéo complète pour essayer de régler ton entorse de chevilles si jamais tu viens de t'en faire une. C'est parti ! Alors du coup, première chose à faire quand tu t'es fait une entorse de chevilles, bien souvent c'est une entorse comme ça, ça part en inversion, on appelle ça, c'est de voir si tu n'as pas de risque de fracture. Pour ça, ce qui est important, c'est les critères d'Ottawa, on appelle ça les critères d'Ottawa, c'est des signes qui associés peuvent augmenter le risque de fracture. Donc si t'es pas capable de faire 4 pas, même en boitant, genre si t'es même pas capable de faire 4 pas comme ça, c'est pas bon. Si jamais t'as une douleur qui part d'ici jusqu'ici à peu près, quand tu viens palper le long de ton tibia en médial, c'est pas bon non plus. Pareil, douleur de la malléole latérale jusqu'à 6 cm plus haut, c'est pas bon non plus. Douleur tête de M5, c'est pas bon non plus. Douleur au niveau du naviculaire, c'est pas bon non plus. Et douleur très importante au niveau du médio pied, c'est pas bon. Si tu peux venir percuter, percuter, et la résonance osseuse normalement augmente la douleur s'il y a une fracture associée. Si jamais c'est le cas, tu files les jorgences et puis tu iras faire une radio. Une fois que t'as exclu ce genre de problème, je t'invite déjà à aller faire des séances avec un kiné qui saura bien te prendre en charge. Si tu mets des électrodes et si tu commences à te masser la cheville, c'est pas un bon délire. Le but, c'est que tu te remettes en charge le plus rapidement possible. On va voir quelques exos clés pour ça. Première chose à faire, ça va être de garder une amplitude articulaire la plus correcte possible. Pourquoi ? Parce que quand on se fait une intense de cheville, ce qui se passe, c'est que souvent on perd en flexion de cheville. Donc la capacité à avancer le genou par rapport à l'avant du pied. Et on altère aussi fortement sa proprioception. La proprioception, qu'est-ce que c'est ? C'est la capacité à sentir son articulation dans l'espace. Et le fait qu'il y ait une lésion sur les ligaments, ça altère cette proprioception. Donc il faudra la retravailler avec du mouvement, évidemment, pour que ton cerveau, il se connecte bien. Donc première chose qu'on va faire, on va faire ce qu'on appelle des rotations articulaires contrôlées au niveau de la cheville. Pour ça, tu vas venir choper ici comme si tu t'étranglais quelqu'un. J'allais dire une clé de bras, mais plutôt comme si tu t'étranglais quelqu'un. Et gentiment, dans l'amplitude que tu peux atteindre, parce que vu que ça va être un peu gonflé et que tu vas avoir un peu de douleur, il va falloir y aller tranquille. Tu vas essayer de tourner ta cheville, de faire le plus grand cercle possible, tolérable. Et de jour en jour, tu essaieras de faire un petit peu plus, tu vois, un petit peu plus loin. Le but, c'est vraiment de prendre conscience de la capacité qu'a ta cheville à aller en extension, flexion, inversion, éversion, etc. Donc, il faut vraiment que ça bouge et toi, tu te focuses sur la qualité gestuelle et tu essaies de gagner de l'amplitude gentiment. Une fois que ça, c'est fait, il faut que tu reprennes gentiment à marcher. Pareil, pour ça, ce que je t'invite à faire, c'est essayer de travailler en te tenant contre un mur ton déroulé du pas. Donc, tu vas venir chercher ta flexion, tu poses le talon, tu essaies de faire comme un buvard, là, comme une chenille. Tu montes ici et une fois que c'est bon, tu repars en arrière. Tac, tac, tac. Tac, tu vois, c'est lent, c'est chiant, mais ça va te réapprendre vraiment à appuyer dessus. Et puis, petit à petit, tu vas pouvoir dérouler le pas en te tenant plus ou moins. Hop, et tu passes. Et petit à petit, tous les jours, tu augmentes de quelques mètres la distance de marche que tu vas faire. Essaye d'être bien concentré quand tu le fais pour être stable dans l'axe. Pour l'instant, c'est le plus important. Une fois que ça, c'est bon, on va commencer à réveiller les fibulaires. Les fibulaires, c'est les muscles qui font ça, qui mettent le pied sur le côté, donc qui empêchent l'entorse. Alors, en réalité, c'est plutôt un gros mot parce que l'empêcher, c'est quasi pas possible. Il faut juste qu'il soit très réactif et qu'il contrecarre un petit peu ce mouvement. Bon, évidemment, tu t'en doutes. Il faut aller loin dans la rééducation là-dessus pour y arriver. Mais ça reste pertinent à faire et il faut vraiment commencer le plus rapidement possible. Donc, ce que tu peux faire déjà, tu te mets ici et tu essayes de relever la cheville sur le côté. Donc, tu essayes vraiment de gagner en amplitude en levant le petit orteil le plus haut possible. Ce que tu peux faire une fois que ça, c'est fait, c'est d'aller chercher un petit peu plus de résistance en y associant un élastique. Et là, tu vois, j'essaye vraiment de pousser contre l'élastique. C'est intéressant. Tu peux y aller progressivement, évidemment. Commence par des séries plutôt longues avec peu de résistance. Et petit à petit, tu mettras un petit peu plus de résistance et tu réduiras un petit peu le nombre de répétitions. Donc, une fois que ça, c'est fait, il va falloir aller travailler tes stabilisateurs de hanche. C'est des muscles qui sont très importants sur l'entorse parce que la stabilité du bassin joue un rôle sur l'entorse de fi. Ça peut te paraître bizarre, mais c'est vraiment important. Ici, je vais me mettre sur un pied. Donc, ça, c'est le bon pied et ça, c'est le pied qui a eu l'entorse, disons. Et on va travailler sa capacité à être stable. Là, je suis sur le pied droit. On est d'accord. Donc, tu vois, là, je travaille plutôt mon pied droit. Et évidemment, mon moyen fessier à gauche, il travaille aussi. Mais ça va être moins transférable parce que l'entorse, elle se fait quand on est en chaîne cinétique fermée. Donc, pied au sol. Ce qu'il faudra, du coup, si jamais je me suis fait une entorse sur le pied gauche, ça va plutôt être, ici, de travailler en équilibre sur mon pied gauche et de venir faire mon abduction à droite en ayant le pied, évidemment, bien stable. Pour aller encore plus loin et travailler de manière un peu plus spécifique sur la position qui pose problème et en associant un travail, évidemment, au niveau de la hanche, tu peux commencer à faire du gainage latéral. Et là, tu vas voir qu'en fait, mon pied, il va se retrouver quasi dans la position d'inversion. Et ça va être à moi de stabiliser à ce niveau-là. Donc ça, si tu viens de te faire une entorse, tu ne peux pas vraiment le faire avant 4-5 semaines. Ça prend pas mal de temps. Donc, tu as d'abord les exercices d'avant à gérer tout seul. Mais encore une fois, je te conseille d'aller voir un kiné. C'est important. S'il fait bien son travail, ce sera très bien. Donc là, tu vois, je travaille mes stabilisateurs de hanche plus la capacité qu'a ma cheville à se stabiliser dans cette position. Tu perds aussi en flexion de cheville. Donc, ça va être important d'essayer de retrouver de la flexion de cheville la capacité à avancer le genou par rapport à la pointe de pied. Pour ça, ce que tu peux faire, c'est ici, déjà, venir te mobiliser en flexion. Mais le plus intéressant, ça va être de redonner de la capacité à tes releveurs à s'activer dans cette position. Donc, en gros, tu vas essayer de relever la pointe du pied le plus haut possible. Et en même temps, activement, tu avances ton genou. Ça devrait te chauffer à ce niveau-là. C'est à toi de gérer l'intensité et t'essaies vraiment de gagner de l'amplitude. Tu peux aussi te faire manipuler si jamais articulairement il y a un petit problème. Et tu peux aussi essayer de relâcher les muscles postérieurs au niveau du mollet pour qu'ils te laissent aller plus loin dans cette amplitude-là. Donc, n'oublie pas de travailler ça. C'est vraiment super important. Une fois que tu n'as plus de douleur, plus de DM, que tu es capable de marcher, que tu es capable de refaire des choses dans la vie de tous les jours sans aucune douleur et que ton amplitude est à peu près réglée, il va falloir que tu ailles mettre du chaos dans ta rééducation et que tu commences vraiment à mettre plus de contraintes sur ta cheville. Donc, au final, il faudrait que tu sois capable de sauter en inversion sans aucun problème pour être capable de tolérer ce mécanisme qui t'amène vers l'entorse. Donc, vraiment, ça, ça va très loin dans la rééducation. Il faut vraiment être prêt pour le faire. Mais imagine bien que la rééducation va jusque-là. Et c'est à toi de prendre le temps de redonner la capacité à tes tissus pour aller dans cette position-là. Autre chose, on a parlé tout à l'heure de la proprioception. La proprioception, il y a plusieurs dominances de proprioception. Il y a de la proprioception fine, de la proprioception motrice. Pour la proprioception fine, ce que je te conseille de faire, c'est de travailler ta capacité à repositionner ta cheville. Je te montre ici. Je vais me mettre dans cette position et imaginons que ma cheville droite va bien. Je vais placer ma cheville droite dans cette position. Je ferme les yeux et j'essaye de refaire exactement la même chose avec ma cheville gauche. Si je me cale à 5 degrés près, à peu près au même niveau, c'est que je suis capable de repositionner articulièrement ma cheville dans une position qui est plutôt correcte, proche de l'autre côté. Et j'ai potentiellement une bonne proprioception fine. À toi de le faire dans toutes les amplitudes possibles et surtout d'aller chercher inversion et version. Si quelqu'un peut t'aider à le faire, c'est encore mieux. Mais tout seul, normalement, tu devrais pouvoir te débrouiller déjà. J'espère que tu as kiffé la vidéo. Si c'était le cas, mets un petit like. N'hésite pas à nous dire en commentaire si tu as déjà eu une entorse et si ça t'a aidé pour pouvoir t'en sortir. Évidemment, encore une fois, je le répète, va voir un professionnel de santé si tu en ressens le besoin. Et l'important, c'est d'aller mettre de la contrainte pour être prêt au pire si jamais ça devait se reproduire. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et on se dit à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501